Hello les amis, j'espère que vous allez bien, premier café de la journée. Moi ça va super, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Bon, je commence la semaine avec des petites cernes, parce que j'ai beaucoup bossé ce week-end. Il a fallu rentrer des nouveaux mandats, il a fallu faire des nouvelles photos, faire du homestaging, des visites. Alors finalement, les visites sur mon parking n'ont pas abouti, les gens se sont rétractés. Ils ont vu dans les pédagés qu'il y avait des travaux éventuellement à faire au niveau des toitures. Rien de bien grave, parce que c'était des tout petits tantièmes, mais malgré tout, ça ne leur a pas plu, etc. Entre temps, la locataire à qui j'avais proposé la place à l'achat, en tout cas je lui ai annoncé que j'allais la vendre, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un autre parking. Donc du coup, en plus, celle qui payait le plus est partie. Donc je suis un peu emmerdé, je suis un peu embêté, mais je vais trouver une solution à tout ça. Ça fait partie des projets d'entrepreneurs. Ascenseur émotionnel, il faut gérer les non, il faut gérer les mauvaises surprises. On est avant tout fait pour ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une estimation. Ce soir, j'aurai une visite et j'ai toute l'organisation à faire autour de ça. Et là, je vais regarder les contacts qui ont demandé des informations sur mes biens à l'intérieur de l'intranet d'IAD. On reçoit les leads qui sont sur tous les supports qui sont centralisés au même endroit. Et je vais les contacter pour les renseigner et programmer des visites sur les biens, s'il y a des visites à programmer. Concernant la visite qui a été faite jeudi ou vendredi, l'offre a été acceptée, contre-signée par la vendeuse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même des bonnes nouvelles, donc c'est cool. Les audaces bien savent que j'adore écouter des livres audio. Ce matin, je lisais Lean Startup qui est vraiment un livre extrêmement intéressant qui peut intéresser tout le monde, tous les entrepreneurs. On considère qu'on est une startup à partir du moment où on lance un nouveau produit et que ce produit a peu de chances de pouvoir aboutir. Donc en gros, pour minimiser le risque d'échec, on emploie une méthode et cette méthode va consister grossièrement à recueillir dès le début le besoin de l'utilisateur histoire de pouvoir l'incorporer au produit et ne pas se dire, voilà, j'ai une idée, etc. Ça va fonctionner, ça va exposer. Non, ça ne sera pas vraiment de mesurer, de recueillir un maximum de données. Donc voilà, au niveau du produit, on va construire. Une fois qu'on a construit ce produit, on va le mesurer. Ça va amener des données. Avec ces données, on va apprendre et ces idées vont nous aider à construire. Et c'est un cercle comme ça. Je vous enseignerai toute cette méthode-là quand je serai allé un petit peu plus loin à l'intérieur du livre. Mais je vous recommande vraiment d'acheter ce livre. Je vous le mets ici. C'est vraiment très intéressant. Là, il est 10 heures. Avant de relancer tous mes contacts, là, au niveau de l'organisation, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est de ma journée. Je vais d'abord échanger avec les gens de mon équipe pour qui je fais du mentorat. Donc le motora business, ça aide justement les gens à avoir un bon mindset, à pouvoir... Voilà, on s'échange comme ça, via WhatsApp, des vocaux. Et ça nous aide concrètement à avancer dans nos projets. Si vous souhaitez être mentoré, n'hésitez pas. Un mentor, c'est quelqu'un qui a les résultats que vous souhaitez obtenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant pour vous aider à entreprendre, ou même à progresser dans la vie de manière générale. Vous devez avoir des mentors, des gens que vous admirez, des gens pour qui vous avez une estime. Et ce système de mentorat va vous permettre d'appréhender votre objectif beaucoup plus simplement, et vous permettre de rendre cet objectif beaucoup plus réaliste, parce que vous échangez au quotidien avec quelqu'un qui a déjà obtenu les succès que vous souhaitez, ou le résultat que vous souhaitez obtenir. Un exemple tout bête, c'est par exemple, vous voulez perdre 40 kilos, le fait d'avoir échangé avec quelqu'un qui l'a fait, ça va vous permettre justement de vous motiver et de vous casser les barrières limitantes qu'on se met tous. C'est-à-dire, ouais, c'est impossible, pour lui c'était simple, mais pour moi c'est compliqué. Non, on est tous pareil, et en vérité, c'est juste des stratégies pour mettre ça en place. Donc si ça vous intéresse, vous avez des liens en description pour me contacter tout simplement. Yes, j'ai fini les audios, voilà, on a échangé un petit peu à la fois un mentorat, et c'est aussi quelqu'un de mon équipe, et je l'aide également à clarifier son offre, pour qu'il puisse lancer ses services, parce que c'est quelqu'un qui a un gros talent, qui a un très gros potentiel. Bref, c'est très intéressant, maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans l'intranet d'IAD pour retrouver les leads qui m'ont demandé des informations sur mes biens. Tout est centralisé à l'intérieur d'IAD, et c'est assez puissant. Je vais programmer également mes visites, ma logistique, parce qu'en ce moment, ma moto est en panne, donc il va falloir qu'encore je récupère un scooter de ma mère, que j'aille la chercher en trottinette, etc. C'est un peu une organisation, qu'elle aille récupérer mon fils pendant la visite. L'offre sur mon parking n'a pas abouti, finalement, personne ne s'est rétracté. Elle a vu dans le PV d'AG qui datait de 2-3 ans d'arrière, qu'il y aurait des travaux d'étanchéité. Ça, ça a été fait, mais également un peu sur la toiture, etc. Dans tous les cas, c'est une place de parcours, donc les tantièmes sont extrêmement faibles, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De toute façon, elle n'a pas voulu maintenir son offre. Je vais quand même me renseigner auprès du syndic pour être sûr de savoir ce qui est fait et ce qui va être fait. Également, me renseigner sur la possibilité, je sais qu'on peut le faire, parce qu'il y a un voisin qui l'a fait, de tirer l'électricité pour les voitures électriques. Et sinon, j'ai rentré un nouveau mandat ce week-end qui est parti par signature électronique. J'attends le retour, que les personnes l'aient signé, après que je le fasse valider auprès du siège. Et au niveau de l'actualité, l'offre qui a été faite sur le bien pour les étudiants a été acceptée, contre-signée par le vendeur. Donc, voilà, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles non plus. Et en même temps, ma locataire qui louait mon parking, je l'ai appelée pour lui proposer en lui disant « Ouais, ça a la vente, etc. Est-ce que ça vous intéresse ? » Elle m'a appelé ce matin en me disant que ça ne l'intéressait pas et qu'elle avait trouvé un autre parking en me disant « Oui, je sais que vous sautez le ventre, donc j'ai pris les devants pour retrouver un autre parking. » Donc, en plus de ça, je ne vais plus encaisser. Donc, il faut vite que je retrouve quelqu'un. Bon, ce n'est pas grave, ça fait partie. C'est ça l'entrepreneuriat, les amis. Vous voyez, c'est tous les jours, c'est à la fois de gérer les problèmes des autres. On est payé pour ça, avant tout, parce que les gens ne veulent pas s'occuper justement de ce genre de problème. Et donc, voilà, on doit gérer ça. Forcément, quand c'est pour nous, ça nous affecte un petit peu plus, mais en soi, voilà, c'est toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas, etc. C'est l'ascenseur émotionnel, c'est l'aventure. Et on aime ça, les amis, on aime ça. J'ai aussi chargé mon pass, donc je vais aussi aller prospecter. Et il faut que je m'organise de faire le montage des vidéos de ce week-end. Donc, j'ai pas mal de boulot. Donc, les amis, je raccroche et j'attaque tout ça. Let's go ! Donc là, j'écris un mail au gestionnaire pour savoir s'il y a des travaux en cours et quelles sont les démarches pour tirer l'électricité sur ma place électrique. Ça me permettra, ma place de parking, ça me permettra de la vendre plus cher. Les amis, je suis en plein montage. Je vous ai fait le samedi, là, il faut que je fasse le dimanche. Et après, il faut que je fasse la journée aujourd'hui. Ça prend du temps, donc je suis obligé de manger assez sainement, même s'il y a du fromage râpé, ça paraît dégueulasse. Mais en gros, c'est tagliatelle, des pâtes et du poulet. Tout simplement avec deux coutons. Bref, charbon, charbon. Allez, on essaie de garder le rythme. Après ça, si j'ai le temps, je vais aller faire le ménage de mon appart. Et il faut que je récupère ma fable pour aller qu'on fasse une estimation ensemble. Et voilà, c'est très rythmé aujourd'hui. C'est très rythmé. On n'a pas le temps. On se dépêche. Hello, donc là, on a rendez-vous pour l'estimation du logement. Donc, il se trouve sur le secteur de Châve. Vous voyez, c'est un quartier qui est assez sympa, qui est assez vivant. Qui est très dynamique, qui est assez jeune, qui est assez... Voilà, c'est un endroit qu'aime bien les Marseillais. Ou les Néo-Marseillais. Parce qu'il y a des beaux immeubles anciens. Et on reste très proche du centre-ville avec une vie de quartier à proximité. Donc, je vais prendre mes affaires et je vais filer. couper, couper, couper. Merci. Voilà, on soigne les petits détails. Et on est bon ! Allez, let's go ! C'est beau, hein ? Parfait pour prendre l'inspiration. Bon, let's go les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501